Bonjour mes chers élèves de CA1, voici l'activité orale et communication à partir de mes apprentissages en français. Alors pour aujourd'hui, on va voir ma nourriture et ma santé comme thème, un bon repas comme titre de la situation de communication. Objectif de communication pour aujourd'hui, c'est informer et s'informer sur la nourriture et la santé. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités pour aujourd'hui. Il faut toujours se souvenir de cette question, pourquoi apprendre le français ? Pourquoi moi j'apprends le français à l'école ? Pour quelles raisons ? Alors pourquoi apprendre le français ? Pour parler français avec un ami, pour parler bien en français, pour suivre des dessins animés en français et comprendre ces dessins animés. Pour utiliser un jeu, pour comprendre des émotions en français, pour lire une histoire en français, pour écrire une lettre à un ami en français, pour écouter des informations en français. Pour utiliser des émotions en français, pour utiliser des émotions en français, pour utiliser des programmes en français, pour utiliser un jeu, pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur. Pour utiliser des émotions en français sur l'ordinateur. Pour utiliser des applications sur l'ordinateur. Pour utiliser des applications en tablette, pour écrire une lettre à un ami, pour lire une histoire en français, pour recruter des informations en français. C'est ça, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. D'accord. 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 chaque enfant et qu'on pense à un moment et qu'on propose-t-elle en face et amine face et 15 ans elles sont en train de jouer aux dominions et discute la maman propose quelque chose on va comprendre cela après écoutons maintenant le dialogue de ces trois personnages ils sont dans le dans le salon alors la maman écoute à la radio et les enfants jouent au domino et c'est bientôt l'heure du repas écoutons maintenant le dialogue de ces trois personnages kenza la maman de kenza et amine écoutez alors kenza parle moi je voudrais manger des bonbons au moins dix moi je voudrais manger des bonbons au moins dix mais tu vas être malade kenza c'est amine qui parle mais tu vas être malade kenza et tu vas avoir mal aux dons mais tu vas être malade kenza et tu vas avoir mal aux dons la maman pas les enfants pour grandir et avoir plein de force il faut manger de tous des fruits des lieux les enfants pour grandir et avoir plein de force il faut manger de tous des fruits des lieux et aussi du pain du riz de la viande et du poisson ajoute amine et aussi du pain du riz de la viande et du poisson c'est bien ça lavez vous les mains avant de manger les enfants moi je voudrais manger des bonbons on me le dise mais tu vas être malade kenza et tu vas avoir mal aux dons les enfants pour grandir et avoir plein de force il faut manger de tous des fruits des lieux et aussi du pain du riz de la viande et du poisson c'est bien ça lavez vous les mains avant de manger les enfants alors mes chers élèves il faut bien prendre ce dialogue le thème c'est la nourriture et la santé alors ici kenza parle à amine il voudrait manger des bonbons au moins 10 mais amine elle voit tout simplement que c'est un peu étrange et comment elle va être malade kenza kenza va être malade et il va avoir mal aux dons et la maman ajoute pour grandir avoir plein de force il faut manger de tous des fruits et les légumes amine ajoute aussi il faut aussi s'intéresser il faut tout simplement s'intéresser à d'autres nourriture à d'autres aliments comme du pain comme du riz la viande et du poisson ce sont des aliments riche la maman ajouté accepte ce qu'elle a dit amine dit c'est bien ça le conseil des enfants de se laver les mains avant de manger alors on sait déjà que kenza a invité amine à manger chez elle c'est bientôt l'heure du repas la maman propose bien sûr un bon repas pour avoir plein de force et bien grandir il faut manger et bien grandir il faut manger des fruits et des légumes et ajoute de amine du pain du riz du poisson et de la viande mais kenza voudrait manger au moins 10 bonbons alors que veut manger chaque enfant oui répondez est ce que vous avez une idée qu'est ce que vous avez une réponse que vous mangez chaque enfant oui kenza veut manger 10 bonbons au moins 10 bonbons et amine que veut manger amine par exemple ici il veut manger du poulet et du poisson soit du poulet soit du poisson mais dans le dialogue il dit du pain du riz de la viande de la viande et du poisson et qu'on pense la maman est ce qu'elle est d'accord avec elle est ce qu'elle est d'accord avec kenza oui oui elle n'est pas d'accord avec kenza et amine aussi n'est pas d'accord avec kenza alors les deux ne sont pas d'accord avec kenza ils refusent ce qu'elle a dit kenza il faut pas manger trop de bonbons non c'est mauvais pour la santé alors la maman propose des fruits du lume c'est de dire un repas complet voilà merci bien mes chers élèves vous avez bien participé vous pouvez apprendre le dialogue et aussi des questions et réponses essayez de faire des résumés en compte merci à très bientôt sur votre prochaine GComixi merci